Aujourd'hui dans Game of Earth, je vous propose un entretien avec Pierre Charbonnier, que je remercie d'avoir bien voulu se plier à l'exercice. Pour rappel, il est docteur en philosophie, il travaille comme chercheur pour le CNRS et il est spécialisé en philosophie des sciences sociales. Donc ça veut dire qu'il travaille sur les concepts produits par les sciences sociales. Dans ce grand ensemble, il s'intéresse aux sciences sociales lorsqu'elles touchent à la question de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Il a d'abord travaillé sur les thèses de l'anthropologue Philippe Descola, à qui on doit l'ouvrage par de la nature et culture. Dans son nouvel ouvrage Abondance et liberté, une histoire environnementale des idées politiques, qui est la publication du travail qu'il a réalisé pour obtenir son HDR, il propose une nouvelle voie à l'écologie politique. Cette nouvelle voie consiste à décorréler le concept de liberté de celui d'abondance, et donc à reconcevoir le concept de liberté pour qu'il en vienne à intégrer le caractère nécessairement matériel des vies humaines. Pour défendre cette idée, il s'appuie sur un travail d'histoire des idées et il retrace l'émergence, au cours de l'histoire, d'une conception de la liberté comme émancipation à l'égard des contingences naturelles, comme disparition, camouflage plus ou moins réussie de celle-ci. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son argumentation ici, et je précise, pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé ma vidéo précédente de présentation du livre, que vous y trouverez plus de précisions. Le but de cet entretien n'est donc pas de répéter le livre, mais de chercher à mieux le situer, et d'en relever quelques points qui ont été l'objet de questions. Alors du coup, première question, est-ce que tu peux commencer par me retracer le cheminement théorique que tu as fait pour en venir à soutenir les thèses que tu soutiens dans ton nouveau livre, donc Abondance et Liberté ? Est-ce que c'est l'étude des sciences sociales qui t'a amené au questionnement de l'écologie ? Ou bien est-ce que c'est un intérêt particulier, personnel peut-être pour l'écologie, qui t'a amené à étudier les sciences sociales par cet aspect ? Alors merci pour cette première question, et puis merci de me recevoir pour effectivement redévelopper, peut-être reclarifier certains éléments de mon travail. Alors d'abord, oui, d'où je viens ? Je suis le produit extrêmement conventionnel du système universitaire, on pourrait dire méritocratique, français, vraiment dans ce qu'il a d'absolument classique. Et lorsque je suis arrivé presque à la fin des études classiques de philosophie, j'ai eu le même besoin que beaucoup de mes camarades, c'est-à-dire le besoin de, peut-être si ce n'est de fuir, en tout cas de faire un pas de côté par rapport à la façon dont on nous l'enseigne, disons jusqu'au moment où il s'agit de faire une thèse. Et pour moi, ce pas de côté, c'était la lecture des sciences sociales, essentiellement de l'ethnologie, de la sociologie, et en fait des grands classiques, Durkheim, Mauss, Weber, mais aussi Freud, etc. Donc c'était ça, disons, ma porte, alors pas ma porte de sortie, parce que je suis resté dans la discipline de la philosophie, mais ma manière d'alimenter le travail conceptuel à partir d'un répertoire de savoirs qui n'est pas directement la philosophie elle-même. Je pense que c'est nécessaire, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas depuis l'avènement des sciences sociales, on ne peut pas faire autrement que de mettre la philosophie à la remorque des savoirs qui lui sont extérieurs, que ce soit des sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences humaines ou d'autres types de savoirs. Moi j'ai fonctionné comme ça. Alors il se trouve que ça correspondait à peu près au moment où le livre d'Escola par des natures et cultures est sorti. Le livre est sorti en 2005 et moi, j'ai passé l'agrégation de philosophie en 2006. Donc voilà, c'était juste après. Donc du coup, je ne peux pas dire que je me suis d'abord intéressé aux sciences sociales, puis après aux questions écologiques ou l'inverse. Les deux se sont faits un petit peu en même temps. C'est-à-dire que je suis rentré dans la lecture des sciences sociales par le problème des rapports entre nature et société. Et on pourrait dire réciproquement, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la chose écologique par l'intermédiaire de ces nouveaux travaux qui, en fait, qui proposaient une redescription de la modernité à partir de ce problème-là. Redescription de la modernité qui, du coup, était concurrente avec la conception endogène qu'en propose la philosophie politique, disons, liée aux théories des Lumières, contractualistes, enfin Rousseau, Kant, etc., ou à la relance néo-contractualiste, Rawlsienne, ou même, en fait, à l'univers marxiste qui reste quand même extrêmement moderne dans sa facture théorique générale. Donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. S'intéresser aux sciences sociales, ça voulait dire d'abord questionner ce couple notionnel et réciproquement. Ok. Et du coup, le passage entre ta thèse et ton HDR, c'était quoi le chemin ? Alors, entre ces deux étapes-là, effectivement, il y a un autre, on peut dire, décalage. C'est que d'abord, dans ma thèse, je me posais les problèmes essentiellement sous une forme, disons, d'épistémologie des sciences sociales, c'est-à-dire, je m'étais demandé comment ce champ des savoirs précis qu'était l'anthropologie sociale, et encore l'anthropologie sociale francophone, parce que ça déborde, comment ce domaine-là s'était confronté, en fait, au problème à travers la question de l'animisme, du totémisme, enfin essentiellement du totémisme, en fait, puis dans le structuralisme, l'anthropologie marxiste, comment la question des rapports collectifs à un milieu avait été traitée, en fait, sous forme comparative par l'ethnologie. Donc ça, voilà, ça relevait de l'épistémologie des sciences sociales. Et à la fin de cette thèse, je me suis bien rendu compte, notamment déjà à travers la lecture de Polanyi, que ce problème aussi se posait au niveau de l'économie politique et au niveau de la philosophie politique plus générale. Et puis, sans trop tarder, je me suis rendu compte aussi que pour pouvoir le traiter, pour pouvoir garder le même problème, mais vraiment en le faisant venir en philosophie politique, j'étais obligé de changer l'échelle de temps et de poser le problème au moins à partir de la, en fait, de l'historiographie standard de la modernité qui nous reconduit au moins au 18e voire au 17e siècle. Donc c'est comme ça que le projet a pris forme. Et c'est assez tard, en fait, que je me suis aperçu que ce couple d'abondance et de liberté n'était pas une mauvaise manière d'organiser mes recherches. Parce que c'est vrai qu'on voit tout le temps à l'œuvre ce que j'appelle parfois ce conflit d'orientation chez les modernes. Est-ce qu'on cherche plutôt l'accroissement de la base matérielle du collectif pour répondre à certains enjeux liés à la rareté, notamment ? Ou est-ce qu'on cherche l'actualisation des idéaux d'égalité, de liberté, de justice sociale ? Et qu'en fait, entre les deux, il y a un tas d'interférences conceptuelles et aussi empiriques qui se passent. Et c'est de ça que j'ai choisi de faire l'histoire. Ok. Tu dis que c'est venu assez tard ce couple de notions. Ça veut dire que tu avais d'autres pistes au départ que tu as mis de côté ? En fait, j'avais probablement d'autres pistes de départ dont je ne me souviens pas réellement. En fait, tout ce projet a pris forme quand j'ai commencé à faire un séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales qui s'appelait La nature en politique, je crois que c'était en 2015, peut-être début 2016. J'enquêtais un petit peu comme on fait toujours à l'École des hautes études, c'est-à-dire un peu au hasard, un peu en se laissant perdre par les jeux de renvois de références les unes après les autres. Je tournais autour du problème de la richesse en fait, de la dimension politique de la conquête de la richesse. Et probablement que la première version de ma réflexion sur l'abondance et la liberté avait une forme différente de celle qu'elle a dans le livre. C'était en fait, elle était plus, on pourrait dire, plus directement critique, plus accusatoire. C'était en gros quel est le coût écologique de la conquête de l'abondance, de la conquête de la liberté. C'était vraiment ça et ensuite, on peut dire, j'ai un petit peu symétrisé le problème et il a fini par avoir une allure un petit peu différente. Je me rappelle qu'en 2015, tes premières recherches, ce que tu présentais dans ton séminaire, c'était les textes de Locke en premier. C'était ça ? C'était aussi. En fait, chaque étape annule un peu les autres et tu vois, je n'ai pas une mémoire très nette de l'échafaudage que j'avais construit pour finalement arriver à la bonne formulation définitive des enjeux. C'est vrai que moi, je m'en souviens très bien, je me suis dit en ouvrant ce livre, en fait, très bien, il avait commencé en 2015. J'étais là. Pour compléter cette question-là où tu présentes un peu la manière dont on est venu à acquérir ce livre, est-ce que tu pourrais, avec l'aide d'un ou plusieurs schémas, c'est toi qui vas décider, te situer dans le paysage universitaire de l'écologie politique et ou des sciences sociales ou de la philosophie des sciences sociales ? Alors, tentons un schéma de mes affiliations intellectuelles qui permet, comme tu m'as demandé, de me situer dans un, et en l'occurrence dans plusieurs champs. Je pourrais peut-être préfacer en disant qu'il est inhérent à la philosophie qu'elle se situe au croisement de différents champs disciplinaires. La philosophie n'est pas une science, on ne produit pas de savoirs. On est tributaires des autres qui, eux, en produisent. Et nous, on crée, en tout cas, c'est la conception que je me fais de l'activité philosophique, on crée les liens entre différents types de savoirs. En fait, on se situe dans l'interface critique entre différents espaces épistémiques. C'est ce qui donne notre spécificité et ce qui fait d'ailleurs que la tâche de la philosophie a été totalement transformée par l'émergence des sciences sociales à la fin du XIXe siècle. En vous disant ça, d'ailleurs, je commence déjà à faire le schéma puisque ça m'inscrit dans un premier cercle qui est celui de la philosophie sociale. La philosophie sociale, c'est donc ce domaine de l'activité conceptuelle qui consiste à revenir sur l'histoire et les enjeux théoriques qui sont liés à la constitution d'une réflexion sur les savoirs politiques modernes, qui ne sont pas seulement des savoirs de gouvernement, bien sûr, mais ce sont les savoirs qui expriment les représentations collectives liées à la domination, à la division du travail, aux idéaux politiques plus ou moins partagés dans les sociétés modernes. Et la philosophie sociale est par définition tributaire de la sociologie, que ce soit la sociologie durcaïmienne ou weberienne ou même la sociologie américaine, peu importe en fait tout type de sociologie. Et c'est une manière de faire de la philosophie politique qui se situe dans l'héritage de la pensée critique marxiste mais qui décale une partie de ses enjeux puisque ça consiste à ne pas entièrement coder la question sociale en question d'exploitation économique. Donc philosophie sociale, c'est l'un de mes, on pourrait dire, un de mes mentors devenus collègues principaux, Bruno Carsanti. Et puis je ne vais pas noter le nom de tout le monde, mais c'est en fait l'équipe dont je fais partie, le laboratoire dont je fais partie, mes collègues Gilda Salmon, avec qui j'ai énormément travaillé, Florent Sulac, Julia Christ, Francesco Calegaro, ils sont nombreux aujourd'hui et puis il y en a de plus jeunes qu'on a formés comme Stéphania Ferrando, voilà, très nombreux collègues. Et puis aussi, tout de même, j'ai fait ma thèse avec Stéphane Habert, Stéphane Habert, qui est professeur à Nanterme désormais, enfin depuis longtemps maintenant, et qui est en fait plutôt un héritier de l'école de Francfort. Donc c'est une autre veine de philosophie sociale, peut-être plus étroitement liée à l'héritage de Marx, mais d'une certaine manière aussi à la psychanalyse, à la phénoménologie. Donc voilà, philosophie sociale, et on pourrait dire qu'au cours de mes réflexions, mon inscription dans ce champ a fini par se coaguler dans une lecture de Karl Polanyi, qu'on pourrait dire que c'est un de mes grands totems intellectuels, on va dire, l'une des références principales d'Abondance et Libertés aussi, donc je le mets, on pourrait dire que je le mets au milieu. Puisqu'il se trouve que dans l'Abondance et Libertés, c'est Polanyi qui est, on pourrait dire, consacré comme celui au sein de la philosophie sociale qui a le mieux saisi les enjeux que j'essaie de discuter. Un deuxième cercle, c'est, on peut dire, la, comment on pourrait l'appeler, c'est les, en fait, les redescriptions de la modernité à partir d'une critique des rapports entre nature et société. Là, bon, enfin, c'est comme ça que souvent les gens perçoivent mon travail, c'est l'héritage de mes deux camarades, d'Escola et Latour. Donc on va mettre, d'Escola, Latour, il y a évidemment bien d'autres personnes qui pourraient être citées, Donna Haraway, bien sûr, plus proche de nous, notre collègue Émilie Hache ou Vinciane Desprez, Isabelle Stengers, bien sûr. Il y a tout un tas de noms qu'on pourrait citer, un nom qu'on cite peu, mais qui a une influence extraordinaire dans ce domaine-là, c'est Marilyn Strathorn, qui est une anthropologue britannique. Marilyn Strathorn, qui est l'auteur d'une œuvre redoutable à lire, mais qui est passionnante. Et puis aussi dans ce domaine-là, les études, disons, au sens très large, en fait, cette fois qui est moins un décentrement lié au couple nature-culture, mais un décentrement lié, on pourrait dire un décentrement postcolonial, c'est-à-dire une redescription venue du Sud, en fait, des études subalternistes et postcoloniales, des rapports collectifs à la nature comme produit de la domination impériale. Il y a dans ce domaine encore de très nombreux auteurs, et notamment, moi, je m'étais notamment beaucoup intéressé à l'historiographie indienne. Les livres qui m'ont peut-être le plus influencé dans ce domaine-là, c'est ceux de Ramachandra Goua, qui est un très très grand historien indien, et d'ailleurs qui n'a pas simplement travaillé sur l'histoire de l'environnement indien, il a aussi écrit un livre sur le criquet, il a écrit une biographie de Gandhi, c'est une célébrité en Inde, il est très connu, il a d'ailleurs récemment été inquiété par la police de Modi, c'est aussi un intellectuel engagé, bref. Donc voilà, les redescriptions de la modernité à partir du problème des rapports collectifs à la nature. Et puis, un troisième cercle, celui-ci, bon, il n'est plus, on pourrait presque dire, c'est le reste, mais on pourrait dire qu'il a quand même une cohérence interne, c'est un cercle qui est quand même centré sur l'histoire environnementale. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre « Histoire environnementale des idées » est, on peut dire, un hommage au travail de mes collègues historiens, qui ont eu quand même une influence importante sur moi, et pas seulement sur moi, parce qu'ils ont proposé une nouvelle histoire de la modernisation industrielle à partir des risques, à partir des contestations des technologies, à partir des pollutions, bien sûr, donc je pense au travail de mes camarades, Fressoz. Donc là, c'est des gens plus jeunes, c'est des gens qui sont à peine plus vieux que moi, en fait, certains, Fressoz, Fabien Locher, mais aussi des gens qui ont travaillé sur des temporalités plus brèves, par exemple, quelqu'un qui est très important, c'est Ami Daan, qui a travaillé sur les politiques climatiques, donc Ami Daan, qui est aussi, enfin voilà, quelqu'un qui a eu une importance quand même significative dans la construction de mon travail. Donc voilà, on va dire l'histoire environnementale et d'une certaine manière aussi l'histoire économique de l'environnement. Par exemple, pour moi, il y a un livre qui ne relève, qu'on ne considère pas relevé de l'histoire environnementale, mais qui a eu une importance absolument, enfin peut-être l'un des trois ou quatre livres les plus importants pour moi, c'est une grande divergence de Kenneth Pomerantz. Donc lui, il n'est pas, c'est pas un de nos collègues ici même, il enseigne à Chicago, je crois, mais son livre est absolument décisif pour comprendre toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un que j'ai oublié, que je devrais mettre dans le cercle vert, c'est Timothy Mitchell. Carbone Démocratie est aussi, j'y pense parce que je l'associe beaucoup à Pomerantz, est aussi un auteur clé pour moi. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se configure. Alors vous allez me dire, il manque un truc dans votre schéma, c'est la philosophie de l'environnement. Quid, oui, des grands classiques de l'éthique environnementale, quid aussi du travail de quelqu'un qui, évidemment, a eu une influence sur moi, Catherine Larère par exemple, des gens qui ont été les premiers à faire de la philosophie environnementale en France. Alors, ils existent, on pourrait les mettre à côté. Eux, ils sont, on va dire, ils sont transversaux. Donc, philosophie environnementale. On va mettre Catherine Larère. Alors, pourquoi je les mets un peu à l'extérieur ? Parce que, justement, mon travail, en tout cas dans ce livre, ça consistait à ne pas poser la question de la même manière qu'eux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont raté leur coup. Ça veut simplement dire que moi, j'ai cru nécessaire, en tout cas utile, de déplacer le questionnaire. De ne pas forcément se demander s'il y avait un dépassement écologique des sociétés industrielles. Enfin, si on pouvait, en fait, refonder de manière normative le pacte social sur la référence à la nature. Ce n'est pas tout à fait comme ça que j'ai voulu travailler. Donc, ils sont présents, mais ils ne sont pas nécessairement directement impliqués dans la construction théorique d'Abondance et Liberté. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je me situerais. Bon, évidemment, l'écueil, c'est que tout ça conduit à me mettre au centre de beaucoup de choses. Moi, je ne suis au centre de rien, évidemment. C'est un effet du schéma. Mais en tout cas, c'est comme ça que je raisonnerais. On va mettre « Anthropologie de la modernité ». Ça, ils leur montrent tous un titre. Il y a du scotch. On va en venir à une question un peu plus particulière sur le cœur de ton ouvrage. Du coup, c'est la question sur la manière dont on t'amène la symétrisation. En fait, ça, c'est plutôt la fin de ton livre. En fait, tu notes parmi les symétrisations que tu proposes, celles des luttes féministes que tu installes aux côtés des luttes postcoloniales et écologistes. Et plus loin, tu notes que ton analyse de cette grande symétrisation que tu as fait tourner autour de l'écologie et des pensées subalternes. En fait, elle pourrait être enrichie par les théories féministes. Et tu notes également que, finalement, ça dépasse le cadre de ton ouvrage et que tu préfères laisser ça à plus tard ou que ça ne rentre pas, en tout cas, dans ton cadre. Étant donné que tu notes l'importance du féminisme dans le geste de symétrisation de l'écologie politique que tu vas défendre, étant donné que tu connais l'existence de cette théorie, tu les notes, tu connais aussi l'écoféminisme, qu'est-ce qui t'a poussé à laisser tout ça de côté ? Et je vais poursuivre ma question un peu plus longtemps. L'anthropologie de Descola et de Vivirose de Castro, en fait, qui vient mettre en lumière le caractère situé du concept de nature, ça vient, d'un point de vue historique, on va dire, après les textes écoféministes qui, justement, désignent, qui montrent du doigt l'association nature-femme et la dissociation nature-culture et femmes-hommes, du coup. Et en fait, la question qui se pose, finalement, quand on a noté ça, c'est pourquoi, quand on parle de la dissociation nature-culture, c'est toujours à Descola qu'on fait référence, alors que, vraisemblablement, en fait, les écoféministes lui avaient un peu damé le pion. Est-ce que, finalement, même si, jusqu'à présent, on riait un peu à propos des écoféminismes, parce qu'il y a plein de choses qui, entre guillemets, ne font pas sérieux, en fait, la manière dont Descola est investie en écologie politique, dans les luttes écologistes, plutôt, c'est peut-être aussi un peu insuffisant, c'est aussi caricatural par rapport à ce qu'il a écrit, donc, finalement, la question qui se pose avec tout ça, c'est peut-être pas un problème de production par rapport à l'écoféminisme, c'est un problème de réception, tout autant qu'on a un problème de réception avec les tests de Descola, quoi. Auquel cas, c'est curieux d'ignorer, du coup, tout ce pan-là de la réflexion, et je pense qu'on peut aussi étendre le champ au-delà de l'écoféminisme, en fait. C'est une question similaire qui se pose, je pense, dans la question de la sociologie des sciences. L'épistémologie féministe, elle fait des gestes similaires en disant que, finalement, la construction de la science, elle repose sur des fondements politiques et que c'est indissociable. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, au lieu de repousser en disant que c'est une autre sphère ou que c'est une sphère annexe, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler avec les textes féministes et écoféministes, selon toi ? Alors, merci. Ça, c'est bon. C'est une série de questions très importantes et d'autant plus importantes qu'effectivement, comme tu as remarqué, je les ai laissées de côté dans le livre. Donc, effectivement, on est tout à fait fondé à identifier un écart entre le type de questions que je me pose et les matériaux que j'emploie pour y répondre. D'abord, le premier aspect de ta question sur la symétrisation et pourquoi je n'ai pas consacré plus d'efforts à intégrer la symétrisation féministe ou même écoféministe. D'abord, pourquoi la symétrisation ? Parce que j'ai estimé que pour bien faire... C'est peut-être le chapitre le plus difficile du livre, mais pour bien faire comprendre aux lecteurs que la question écologique suppose de faire exploser presque toutes les catégories issues de la modernité politique. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas tant révoquer ces catégories comme un pur maléfice historique, un péché historique qu'il faudrait laver, mais comme quelque chose qu'il faut regarder comme local, provincial, en gros, qu'il faut le déconstruire. Et c'est ce qu'ont voulu faire les auteurs que je rassemble dans cette grande catégorie de l'effort de symétrisation. Donc, il y a trois grands mouvements. Symmétriser la centralité du social par rapport à la nature. Donc, ça, c'est ce que je dois effectivement à des gens comme Néves-Discola ou Latour. Symmétriser la centralité, disons, de l'Occident moderne par rapport au reste du monde. Toujours avec des guillemets. Ça, c'est ce que je dois. Donc, j'en parle aussi dans le livre à la tradition de pensée subalterniste, ensuite postcoloniale, mais aussi aux théories de l'échange écologique inégal. Je ne l'ai pas mis dans mon schéma, mais il y a important Martin et Zalier et d'autres encore à Goua. Et il y a un troisième front de symétrisation qu'est le front féministe, celui qui remet en cause la centralité du pôle masculin par rapport au féminin. Alors, effectivement, celui-là, je le laisse de côté. Pourquoi ? D'abord, parce que mon savoir est limité et comme je me suis focalisé sur un problème, disons, économico-politique, il m'a semblé que l'effet d'intelligibilité était déjà existant, était déjà réel. Si on s'en tient à la symétrisation de nature-culture et de nord-sud, disons, alors une critique féministe serait fondée à m'objecter « Non, non, en fait, ça ne suffit pas. Si tu n'as pas tous les aspects du problème, ça ne suffit pas. » Peut-être. Ça, c'est un débat que j'aimerais bien avoir peut-être avec toi, d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. D'abord, parce que je ne sais pas suffisamment de choses. Il y a aussi, il faut l'admettre, un problème de, on pourrait dire, quasiment de politique de la pensée. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a bien compris que ce livre était autant un livre en défense de l'écologie politique qu'un livre de critique de l'écologie politique. Des références qui brillent par leur absence dans le livre, c'est les égorses, les élites, enfin, en fait, les penseurs, disons, officiels de l'écologie politique. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai essayé de faire, c'est quand même un contre-pied assez important par rapport à eux. Donc, il aurait fallu, si je parlais d'écoféminisme, que je fasse la même chose. C'est-à-dire que je ne prenne pas les théories écoféministes pour argent comptant et que j'en fasse la critique. Or, moi, ça, je ne me sens pas légitime. Je pense que, enfin, je pourrais quasiment dire que ce n'est pas à moi de le faire pour plein de raisons. Précisément parce que la pensée est située aussi. Et donc, il aurait fallu faire, disons, une critique écoféministe de l'écoféminisme, en fait, qui existe, d'ailleurs. Par exemple, il y a un conflit dans l'écoféminisme, enfin, un conflit, un conflit, un débat entre un écoféminisme, disons, il y en a des variantes spiritualistes ou il y en a des variantes plus culturalistes ou plus... Bon, il y a plein de variantes, mais il y a aussi une variante, disons, matérialiste. C'est en fait qui vient de la critique de l'économie politique. Probablement celle dont je me sentirais spontanément le plus proche. Mais, encore une fois, c'est pas évident d'écrire sur ces questions-là, alors que ça ne m'a pas provoqué de cas de conscience particulière de faire une critique de l'écologie politique mainstream. Il y a peut-être des gens que ça offense ou que ça contrarie, mais ça ne me dérange pas de les contrarier. Bon, alors maintenant, si on me dit, non, non, mais en fait, il faudrait faire ce travail-là, quand même, quelle forme ça pourrait prendre ? Si je le savais, j'aurais écrit dans le livre, mais on peut réfléchir. Par exemple, ça voudrait dire qu'il faut intégrer, depuis le début du récit que j'ai essayé de faire, enfin, du récit ou du parcours théorique et historique, intégrer la composante qui est non seulement en fait la sphère productive et territoriale, mais aussi la sphère, on pourrait dire, reproductive, c'est-à-dire en fait, la façon dont la division sexuelle du travail est impliquée dans la construction de la sphère économique, comment elle est impliquée aussi dans les légitimations idéologiques des nouvelles économies politiques. Là, par exemple, beaucoup de gens ont remarqué que Malthus était absent du livre. C'est évident que, par exemple, si on fait rentrer parmi les composantes qui font partie de mon travail, la question, voilà, population, reproduction, famille, etc., là, Malthus aurait, enfin, les critiques, disons, féminines, enfin, Malthus et ses critiques auraient été importants, la dimension religieuse de l'organisation sociale aurait aussi été importante. Donc, en fait, il aurait fallu, c'est-à-dire, pas seulement faire apparaître à la fin de mon récit l'écoféminisme comme quelque chose qui participe à détendre le schéma moderniste, ce qui est vrai, mais aussi à en faire la généalogie en même temps que le reste. Et alors ça, moi, à la limite, je ne peux pas tellement dire mieux que si quelqu'un a envie de travailler là-dessus, qu'il vienne s'inscrire en thèse avec moi. Et d'ailleurs, et même, c'est probablement que ça existe déjà et que des gens ont fait ou ont amorcé ce travail et donc il faut que je le lise dans ce cas-là. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, un champ à part entière et suivre dans l'histoire. et par exemple, comment la question féministe a été discutée dans les pensées socialistes, industrialistes au XIXe siècle. Je mentionnais tout à l'heure dans le schéma ma collègue, j'espère, future collègue, Stéphania Ferrando, qui a travaillé sur le féminisme socialiste en France au XIXe siècle. Là, il faudrait voir comment ça peut s'agencer. comment la question de la différence sexuelle, de la différence des gens a été traitée dans la sociologie que j'embarque aussi dans mon histoire à travers Durkheim. En fait, comment à chaque étape apparaît non seulement le couple abondance et liberté, mais aussi le couple disons du masculin et du féminin avec tous les enjeux de reproduction sociale. Moi, je trouverais ça passionnant. J'ai surtout énormément de choses à apprendre là-dessus. Peut-être que tu fais partie des gens qui ont des choses à m'apprendre là-dessus. Et voilà, on pourrait pousser jusqu'à la fin cette histoire-là. Est-ce que je vais moi-même faire ce travail-là ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas trop la direction que ça prend. Mais je serais plus que ravi que la question de la différence des genres et des sexes soit intégrée totalement à une histoire des réflexivités environnementales. Parce qu'en fait, quand tu vas sur l'histoire de la colonisation et du fait que tu expliques qu'il y a une mise à distance par rapport aux théoriciens qui sont restés dans la sphère européenne, il y a une mise à distance par rapport à l'exploitation esclavagiste et que du coup, ça sort de leur champ de vision. Oui. Et ça, c'est de l'exploitation d'outrui, c'est le truc qu'on se masque un peu à l'époque et en fait, ce qu'on trouve chez les féministes, c'est que c'est chez soi que l'exploitation elle est devant les yeux des gens. Donc au final, il n'y a plus l'excuse de la distanciation, il n'y a plus l'excuse de qu'on se cache le truc. C'est presque le pendant très rapproché la loupe sur l'exploitation d'autrui mais chez soi. C'est tellement proche qu'on ne le voit pas. Peut-être que c'est tellement proche qu'on ne le voit pas, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir cet aspect-là parce que finalement la production capitaliste elle repose sur l'exploitation d'individus mais directement sur place. C'est-à-dire que la distinction entre la sphère de la reproduction et celle de la production c'est ce qui permet intellectuellement de se dire qu'il y a une forme de travail gratuit et de travail approprié de la même manière qu'il y a du travail gratuit et approprié dans l'esclavage je pense que ça aurait pu comme tu dis quelque chose qui se brode tout au long de cette histoire-là avec l'émergence de cette catégorie de la reproduction et la manière dont le travail a été ensuite valorisé comme de la socialisation avec une séparation étanche etc. Je pense que ça aurait pu avoir sa place là et je me demandais par rapport par exemple au texte qui naissent dans les années 70 les féminismes marxistes qui récupèrent vraiment cette critique-là est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire une lecture en se posant la question je pense qu'il faudrait le faire de savoir si effectivement il y a une lecture en termes de critiques de la matérialité de la liberté qui est cachée je pense qu'il faudrait les relire éventuellement à cette aune et que ça ferait un contre-pied à plein d'autres choses à l'intérieur et effectivement alors ce que je te formulais dans la question c'est la question de savoir aussi comment ça se fait que quand on a les mêmes gestes théoriques dans l'écoféminisme et en anthropologie de la nature il y en a une qui est en effet déviée mise de côté et l'autre qui apparaît comme un grand miracle intellectuel et c'est ça qui est très curieux et je m'en suis rendu compte assez récemment en me disant mais c'est incroyable moi j'ai toute ma scolarité universitaire j'ai appris des scolats c'est formidable et quand je dis les textes écoféministes mais c'est dingue ils avaient vachement d'avance en fait et pourquoi est-ce que c'est jamais mentionné est-ce qu'il y a des retours parfois intellectuels des je sais pas des scolats ou des gens qui font partie de ce mouvement-là de pensée de se dire qu'effectivement il y a d'autres choses à relire et à mettre en lien et que c'est une filiation qu'il faudrait peut-être faire je sais pas est-ce que ça émerge des fois ou pas du tout alors je réponds d'abord à la première partie enfin je rebondis en fait sur la première partie c'est ce que tu disais on pourrait en fait imaginer que la question disons de la reproduction sociale ou de la différence des sexes et des genres s'intègre au travail que je propose de manière assez simple j'emploie dans le deuxième chapitre du livre l'expression de la fordance politique de la terre ou du sol je sais plus ou les deux alors effectivement parce que ce qui m'intéresse en fait c'est comment la pensée politique se greffe sur des appuis matériels notamment dans le contexte pré-industriel la question de la terre du foncier de l'habitat tout ça effectivement on pourrait très bien dire il y en a un autre de très grand appui matériel de la pensée politique c'est celui qui constitue le corps et de ce point de vue là le fait qu'il y ait une différence des corps est un appui de la pensée et qu'on ne produit pas le même type de pensée si on a ça en vue ou pas et enfin on peut estimer de la même manière que j'affirme que la pensée politique classique est toujours une opération qui concerne l'administration des territoires et des ressources on pourrait dire qu'elle concerne aussi toujours l'administration des rapports de genre et de sexe parce qu'il y a des affordances politiques du corps en fait ce serait une manière d'utiliser en histoire des idées en philosophie politique du travail de Françoise Héritier ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes en fait c'est ça et on peut très bien le mettre au travail dans l'histoire des idées politiques modernes bon je ne l'ai pas fait mais vraiment soit des gens l'ont déjà fait et je l'ai manqué soit si ce n'est pas fait peut-être qu'on pourrait essayer de s'y mettre l'autre aspect pour rester encore un peu sur le féminisme parce que vraiment c'est intéressant puis ça me pousse aussi un peu à réfléchir au-delà de ce que je fais habituellement c'est en fait l'écoféminisme comme critique du féminisme par exemple tu disais il y a un féminisme matérialiste marxiste et il pourrait être intéressant de savoir si la critique que je fais au marxisme standard disons s'applique aussi au féminisme marxiste c'est-à-dire si c'est pour le dire un peu brutalement un féminisme productiviste et si de la même manière que la critique a été faite déjà au féminisme disons mainstream libéral en fait c'est une formation de pensée qui est totalement tributaire de la grande accélération matérielle et de la grande glorieuse c'est un féminisme en fait qui ne fonctionne pas sans l'automobile et la machine à laver enfin théorie standard disons de la libération de la femme par la poussée économique en fait et là il y a un domaine d'investigation aussi je pense qui à coup sûr n'est pas en friche parce que c'est une question trop importante pour être laissée de côté donc pareil il faudrait voir en fait à quel point l'écoféminisme est une critique d'un certain féminisme quoi une autocritique du féminisme disons et là ça rentrerait aussi peut-être enfin c'est pas ça rentrerait dans mes cadres c'est plutôt le contraire c'est plutôt moi mon travail qui rentrerait dans d'autres cadres de réflexion alors maintenant sur le dernier aspect de ce que tu dis c'est à dire que ce que tu dis est à la fois très vrai et embarrassant parce que si vous regardez la bibliographie de mon livre vous verrez qu'elle est massivement masculine et qu'est-ce que ça reflète ça reflète simplement le fait que les inégalités de genre ont des effets directs sur la production du savoir et notamment d'ailleurs je pense c'est le biais qui pèse le plus sur moi moi je me suis beaucoup appelé sur des grandes synthèses historiques des travaux un peu ambitieux il se trouve en général enfin le plus souvent ils sont produits par des hommes parce que c'est les hommes qui ont les meilleurs postes qui ont plus de temps c'est aussi les hommes qui n'ont pas l'entrave d'être ralenti par les enfants etc et c'est vrai que ce biais là pèse sur moi comme il pèse très honnêtement sur 99% des chercheurs donc c'est pour ça qu'effectivement le féminisme c'est à la fois une série de théories sur la société mais aussi une série de théories sur la production enfin les conditions matérielles de production du savoir et voilà donc je n'en suis probablement pas assez conscient et c'est vrai ce que tu dis est vrai ça s'applique au cas à Descola ou à d'autres alors pour revenir à ça est-ce qu'on peut dire que ce qu'a dit Descola les écoféministes l'avaient dit avant peut-être mais le problème c'est que si on joue au jeu de l'antécédence on pourrait dire dans ce cas que la géographie sociale du début du siècle l'avait dit encore avant et puis que peut-être Humboldt l'avait dit encore avant on pourra remonter très très loin parce qu'effectivement le dualisme nature-société en fait n'a jamais vraiment réussi à se constituer comme un truc complètement stable il a été enfin il n'y a qu'à voir déjà Spinoza au 17ème siècle il n'est pas vraiment naturaliste tout en employant le langage théorique du naturalisme enfin bref c'est quand même une histoire un peu compliquée par contre il y a un aspect de ce que tu dis qui est absolument vrai c'est que la référence constante à Descola dans la construction d'une proposition politique post-naturaliste est souvent assez naïve et je le dis ça d'autant plus que j'aime beaucoup le travail de Descola et que je pense qu'il n'est pas toujours bien comment dire on ne lui rend pas toujours justice quand on essaie de dire que l'avenir de nos sociétés c'est de sauter à pieds joints dans l'animisme et qu'on va donner une âme à tout parce que d'abord c'est pas ça l'animisme que si vous lisez les ethnographies d'Escola et d'autres vous verrez que l'animisme c'est pas forcément des conditions de vie géniales et notamment pas pour les femmes il disait les lances du crépuscule c'est vrai que l'animisme ça peut avoir l'air chouette vu d'ici mais pour les femmes là-bas c'est pas terrible enfin voilà donc disons la subversion animisme de la modernité moi je peux vous dire très franchement j'y crois pas du tout et je me prononce pas pour d'Escola mais moi j'y crois pas en fait je pense pas que ce soit dans la direction dans laquelle d'Escola voulait nous emmener mais c'est quand même un fait social significatif de noter que certaines luttes certaines mobilisations ont endossé ce langage là indépendamment du fait qu'ils soient fidèles ou non à l'oeuvre de certains penseurs ça existe comme un fait social et c'est peut-être pas inintéressant du coup de le traiter comme tel mais après voilà est-ce que honnêtement je ne suis pas capable de mesurer en fait la contribution réelle des théories féministes dans la remise en question du naturel et du social une chose est sûre c'est qu'en ethnologie en entreprise c'est là-dessus que j'avais bossé je l'ai noté dans mon schéma la contribution de Marilyn Strasser est largement sous-estimée parce que pour le coup ça c'est évident qu'elle elle a écrit avant Descola c'est évident que Descola lui doit beaucoup il le dit mais peut-être qu'effectivement mais aussi en fait c'est autant un problème on va dire de domination masculine qu'un problème encore plus bête de nationalisme épistémologique il est français donc c'est Descola qui a tout inventé je pense que s'il était là pour parler avec nous il concèderait sans aucun problème qu'il a proposé une construction théorique originale mais il est l'inventeur de rien il faut être sérieux quand même c'est en rapport avec les conditions de production du savoir ouais et ce que tu dis est très juste c'est-à-dire que les conditions de production du savoir sont indissociables des conditions de réception des mêmes savoirs et il serait difficile de nier qu'il y a une sous-réception des travaux d'abord écrits par des femmes et encore plus sur les sujets féministes et que cette sous-réception forcément le corollaire c'est qu'il y a une sur-réception du travail des hommes en fait on dirait que tu prends peut-être des précautions par rapport à la critique de ces textes-là en disant effectivement je ne suis pas spécifiquement bien placée pour faire la critique ou pour peut-être quelque part le réinvestir avec ce que moi je voudrais en faire ça pourrait paraître une sorte de manipulation mais finalement on est investi sans aucun problème la critique postcoloniale les subalterns se disent finalement on pourrait se dire qu'en regardant ce n'est pas spécifiquement ton domaine non plus c'est vrai c'est vrai et est-ce qu'il y a une réflexion justement sur enfin dans le milieu universitaire sur se dire comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble sans se faire de l'ombre aux gens qui produisent et qui justement par rapport au système de production sont invisibilisés est-ce qu'il y a une conscience de ça et une volonté d'aller contre cette pente glissante qui fait que effectivement très vite on va vers une sorte soit d'entre-soi soit d'accaparation avec on fait un bel ménage sans vraiment le vouloir parce que finalement c'est la production qui fait que est-ce qu'il y a une attention qui est un peu portée l'attention c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire ça à un problème de volontarisme individuel d'abord c'est un problème de structuration de la recherche publique de politique de recrutement enfin pour le coup c'est vraiment de la politique scientifique de grande ampleur et puis si on revient à un enjeu plus subjectif plus personnel c'est simplement payer ses dettes vous avez remarqué par exemple que dans le livre je cite pas mal de fois le travail de Cyliane Larcher Cyliane Larcher elle est philosophe et politiste elle a écrit un bouquin qui est honnêtement extraordinaire qui s'appelle L'Autre citoyen je vais oublier la date 2015-2016 par là c'est un bouquin récent qui est en fait une réécriture de la genèse en fait du républicanisme à partir des luttes des Antilles donc des luttes anti-esclavagistes des Antilles et comment elle décrit en plus elle a un talent extraordinaire elle est très forte comment le lexique politique de l'émancipation de l'autonomie a été repris recodé on peut dire recodé comme une arme contre ces géniteurs blancs donc par le mouvement anti-esclavagiste donc ça c'est un livre typiquement qui pour moi je l'ai lu tardivement donc c'est pas complètement métabolisé mais a été important donc voilà des gens proposent des effets d'éclairage théorique formidables à partir des luttes en l'occurrence anti-esclavagistes mais dans d'autres cas je parlais du travail de Ramachandragoa ou de Deepesh Chakrabarti et d'autres c'est d'une très grande valeur épistémologique même indépendamment d'une simple politique de la représentation de qui parle et qui parle pas dans l'université c'est tout simplement des travaux de premier plan et il en va de même pour les travaux qui viennent d'Amérique latine d'Afrique d'Asie on voit aujourd'hui il y a eu encore récemment des tribunes écrites contre les études post-coloniales c'est affligeant à la fois de déconnexion intellectuelle et en vrai tout simplement de racisme aussi on a besoin de ces gens-là récemment bien sûr notre camarade Malcolm Ferdinand a écrit un très bon livre sur une approche post-coloniale des choses écologiques voilà on a de nouveaux collègues qui participent au monde académique qui en modifient d'abord la composition et puis aussi les attentes on peut dire les attentes intellectuelles donc j'espère que ça va continuer et s'accélérer ça pourrait être juste une affaire de effectivement quand on reçoit une demande se pousser pour dire bah en fait c'est pas spécifiquement moi qu'attre le sujet et dire je vais venir revenir contre cette personne à la place oui absolument c'est ça aussi qui est compliqué c'est à dire effectivement en face de la question écoféministe est-ce que je la traite de manière critique comme le reste ou est-ce que comme tu dis je me pousse pour laisser en l'occurrence des femmes en parler je pense que ça peut faire l'objet d'un processus de réflexion collective serein et qui sera d'autant plus serein que tout simplement des femmes sont recrutées que des gens issus soit des Antilles soit de je ne sais quelle région du monde sont recrutés et donc en fait fassent partie de plein droit de la communauté autre question du coup page 53 je te cite et peut-être aurait-il fallu remonter encore plus loin alors encore plus loin que le XVIIe siècle donc avant donc j'ai eu quelques commentaires de personnes disant que pour elles il aurait fallu remonter plus loin et la question des débuts des causes des commencements en histoire c'est une question qui est assez épineuse on le voit quand on a de l'histoire du capitalisme qui est proposée c'est-à-dire qu'on a je ne sais pas combien de propositions de commencement on a des propositions de lecture en termes de phase en termes de mécanisme etc donc ça fait polémique en fait la question du commencement et aussi après du déroulement bien sûr et avec ta lecture du concept de liberté conçu comme abondance on se trouve face à un problème qui est similaire pourquoi est-ce que tu as choisi le XVIIe siècle pour faire commencer cette histoire du coup est-ce que c'est à un moment en lisant les historiens tu t'es dit j'aurais pu peut-être commencer plus tôt est-ce que tu as eu des retours d'historiens notamment d'historiens des sociétés concernant le début les époques de phase que tu as choisi pour étayer justement ta thèse alors c'est une question importante mais c'est aussi une question complexe d'abord parce que je reprends ce que tu disais la question de l'origine c'est une question sensible pour l'histoire non la question de l'origine c'est une question sensible surtout pour la philosophie les historiens en fait je pense que majoritairement ils s'en moquent des commencements des origines ce qui intéresse les historiens c'est les changements c'est les transitions comment on passe d'un état A à un état B et ils s'intéressent assez peu à l'origine que ce soit de l'écologie ou d'autres choses bon alors moi je ne suis pas historien mais je partage quand même ce relatif désintérêt pour l'origine avec eux dans la mesure où je n'ai pas du tout cherché à raconter l'origine de quoi que ce soit dans ce livre et surtout pas l'origine de l'écologie politique c'est vraiment pas du tout un problème qui m'intéresse c'est même le contraire qui m'intéresse alors d'abord le problème que je m'étais fixé c'était d'aller de la révolution industrielle au changement climatique en montrant comment disons les appuis matériels du processus d'émancipation change entre ces deux bornes là puis en fait en écrivant je me suis rendu compte qu'il était peut-être pas nécessaire de remonter un petit peu avant pour montrer que la soi-disant révolution industrielle elle-même était déjà la transformation de quelque chose d'autre en fait si on veut mon modèle c'est pas un modèle de l'origine on pourrait d'une certaine manière il y a une dette à l'égard de Foucault c'est à dire un peu comme dans les mots et les choses je cherche à identifier des différents paradigmes qui sont aussi des moments où les savoirs politiques s'organisent en référence à des affordances matérielles donc il y a une première phase où ces affordances sont essentiellement organiques foncières territoriales puis ensuite c'est pas une substitution s'ajoutent à ça la dimension proprement industrielle donc des machines de la division du travail et puis ensuite s'ajoutent aussi la question climatique qui vient bouleverser les 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 appuis matériels de la de la pensée politique moderne donc moi j'ai juste voulu faire ressortir des des contrastes mais surtout pas une origine donc quand je commence le livre en 1603 avec la prise d'un navire par les hollandais aux portugais dans le détroit de Malacca c'est pas parce que je pense que c'est le début de quoi que ce soit c'est juste parce que comme il se trouve que Grossius a décidé de construire un traité de droit international qui est une référence importante pour penser le tien le mien le commun le privé je trouvais que c'était un point de départ commode pour faire ressortir le contraste avec ce qui vient après pas beaucoup plus la même chose pour Locke donc il n'y a pas d'origine dans ce livre d'abord et surtout pas d'origine du capitalisme ou de quoi que ce soit du coup ce que ça implique c'est qu'on aurait parfaitement pu et c'est pour ça que je dis j'aurais pu commencer plus tôt mais à la limite c'est contingent on aurait parfaitement pu raconter les agencements éco-politiques antérieurs et d'ailleurs ça existe par exemple récemment je ne me souviens ni du nom de l'auteur ni du nom du livre mais des travaux de médiévistes sur les rapports entre nature et politique dans l'occident chrétien médiéval il y a des travaux importants sur l'antiquité en fait on pourrait dire il y a des coordonnées structurelles qui permettent de comprendre la formation des idées politiques des normes juridiques des principes économiques en fait on peut comprendre les rapports collectifs en référence aux rapports écologiques dans à peu près tous les contextes la preuve par exemple l'escolat il l'a fait pour les hachevards mais sans que ce soit un problème d'origine c'est un problème de variation c'est des variations qui m'intéressent donc voilà moi je me suis arrêté au 17ème pour être dans le schéma de la modernité occidentale assez standard et pour montrer un petit morceau pré-industriel pas beaucoup plus et effectivement il serait très intéressant d'utiliser des séquences historiques différentes soit plus courtes sur quelques dizaines d'années ça je pense c'est ce que je ferai plus tard soit sur des séquences beaucoup plus longues par exemple mon camarade Morisot travaille sur une histoire en fait des on pourrait une histoire politique depuis le néolithique en fait depuis le début de la domestication de l'animal et comment la domestication imprime déjà une marque aux catégories de pensée politique donc alors là c'est une profondeur historique beaucoup plus longue ça se compte en milliers voire en dizaines de milliers d'années et comme la focale historique change ça n'a pas les mêmes effets d'éclairage donc je pense qu'il faut être d'une certaine manière relativiste avec ça et accepter qu'il n'y a pas un absolu du commencement mais que en même temps qu'on choisit on peut dire un arc temporel on ne fait pas ressortir les mêmes phénomènes voilà moi les différentes thèses qu'il y a dans ce livre sont consubstantielles à l'arc historique que j'ai choisi de décrire et j'aurais fait ressortir des phénomènes différents si j'avais écrit la même histoire depuis 1945 ou depuis Platon mais bon jamais je ne serais risqué un truc pareil peut-être que d'autres le feraient voilà donc moi c'est comme ça que je vois le problème disons chronologique en fait une lecture en termes de continuité historique ça peut donner l'impression que quelque part tu isoles un commencement et qu'il y a quelque part une faute morale à un endroit qui se répercute et je pense que c'est un possible écueil de lecture qu'on peut avoir effectivement et qu'il faut absolument le désamorcer régulièrement et l'inverse aussi c'est-à-dire que si tu avais pris quelque chose peut-être une vocale plus longue les gens se seraient dit c'est une thèse anthropologique en fait on est en train de décrire des mécanismes humains généraux etc donc finalement la vocale que tu choisis ça peut soit induire une idée un peu anthropologique soit une histoire d'une tâche morale qui serait à rattraper quoi et en l'occurrence c'est ni l'un ni l'autre c'est-à-dire peut-être qu'il y a dans mon livre d'une manière ou d'une autre des hypothèses d'ordre anthropologique un peu général mais c'est bien à ça que sert le premier chapitre du livre en fait à dénaturaliser l'idée qu'on se fait et de la liberté et de l'abondance c'est-à-dire par exemple parfois on me fait l'objection est-ce que l'abondance en fait c'est pas juste un truc relatif de la nature humaine on a toujours envie d'avoir plus c'est que l'homme est ainsi fait vous voyez je ne pense pas que l'homme est ainsi fait je pense que ça au contraire ça dépend de circonstances à la fois matérielles idéologiques on pourrait dire même géopolitiques c'est pour ça aussi que je parle de Grossius qui sont totalement contingentes et donc voilà le 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 c'est plutôt de restituer une contingence que de créer de la fausse nécessité un autre exemple j'ai récemment eu une conversation intéressante avec un collègue historien américain qui lui me dit non mais en fait il est gentil il m'a pas dit tu te trompes mais c'est ce qu'il pensait il me dit en fait le problème écologique enfin le problème climatique il commence pas avant 1945 voire les années 70 parce qu'en fait si tu regardes la courbe de killing donc d'accumulation du CO2 dans l'atmosphère jusqu'en 45 voire 50 55 la pente est douce c'est à dire qu'en fait si le monde avait continué sur ce régime de croissance là le problème climatique on aurait commencé à l'apercevoir qu'en 2100 ou 2150 or comme il y a la crosse ce qu'on appelle la crosse de hockey la grande accélération extraordinaire en fait dans plein de registres de l'activité économique mais notamment en registre énergétique l'impasse climatique elle nous tombe dessus là maintenant enfin elle nous est même déjà tombé dessus depuis un petit bout de temps mais parce que il y a eu en fait le déversement exubérant de pétrole dans l'économie mondiale après la seconde guerre mondiale relayé plus récemment par le rattrapage économique de la Chine qui est aujourd'hui un émetteur de CO2 supérieur à l'Europe et les Etats-Unis additionnés ce qui est quand même un truc fabuleux dans l'histoire de l'humanité donc il me dit en fait le problème c'est pas tant un problème c'est pas un problème qui date de l'Angleterre victorienne ou encore avant des plantations de l'oc et tout ça ça va ok mais c'est pas un problème climatique le problème climatique il est ultra récent et c'est comme ça qu'il faut le traiter donc vous voyez est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a tort bon peu importe mais en tout cas en posant le problème comme ça il faisait ressortir des enjeux assez différents de ceux que moi j'ai fait ressortir et qui par exemple sont un autre truc qui marche bien enfin qui est assez lu aujourd'hui c'est par exemple les livres de Scott Against the Grain qui a eu du succès aussi dans sa traduction française qui là remontent beaucoup plus loin au moment de domestication de la formation des premières civilisations complexes etc. et qui tend à nous dire en fait le problème il est là au moment de la domestication etc. bon moi c'est vraiment une thèse avec laquelle je suis pas du tout d'accord mais c'est dans le champ aussi donc c'est deux formes d'histoire qui s'intéressent quand même du coup à la question de l'origine parce qu'on a l'impression que dans ce refus de dire ça remonte au 17ème siècle c'est qu'on se dispute un peu la question de l'origine ouais mais moi je pense qu'on devrait être plus serein avec ça et c'est des conversations que j'ai souvent eues par exemple avec Jean-Baptiste Fressos ou d'autres qui dans leur travail d'historien font vraiment des efforts pour ne pas chercher l'origine du problème environnemental on essaie juste de décrire des évolutions l'évolution des rapports entre la conscience politique et la conscience école enfin la conscience matérielle si on peut dire la conscience des échanges entre le groupe social et son milieu ces rapports là existent depuis très longtemps ils ont toujours existé mais ce qui est intéressant c'est d'en décrire les formes c'est pas de se donner de faire des théorisations absolutistes de tout ça alors j'ai eu plusieurs commentaires me demandant pour dire vite qu'est-ce qu'il fait de Bookshin parce que Bookshin en ce moment est très lu et donc je pense que ça monte très vite au souvenir des gens qu'effectivement Bookshin s'est intéressé au concept d'abondance de manière très centrale en tout cas au début dans ses premiers écrits donc pour rappel rapide Bookshin en fait il s'est intéressé à une conception de l'abondance mais une conception de l'abondance qui est assez différente de la tienne alors dans son texte qui s'appelle Au-delà de la rareté qui est un texte ancien du coup l'auteur a une lecture ancienne à quel point ? ancienne par rapport à ses productions donc c'est plutôt les débuts de ses productions pour moi c'est récent ah oui mais ancien par rapport à son parcours d'accord en fait on a on considère plus ou moins que Bookshin à ses débuts était un petit peu plus optimiste que par la suite et il a changé ses théories et peut-être notamment celle-ci en fait donc un texte assez ancien de Bookshin qui a une lecture qui est très optimiste des trajectoires des sociétés humaines en fait il dit qu'au XXe siècle on est en train de dépasser le problème de la rareté rareté signifiant à la fois une indigence matérielle qui est mortifère et des oppressions sociales en fait il lie la rareté et l'abondance ou la notion de la liberté évidemment et pour lui la sortie de la rareté qui a lieu au XXe siècle avec les évolutions technologiques qu'on a parce qu'il est très intéressé par la technologie pour lui ça mène dans une situation d'abondance qui est donc libératrice jusque-là c'est tout à fait ce que toi tu essaies de déconstruire justement dans ce couple-là d'abondance-liberté mais en fait si on pousse un peu jusqu'au bout lui il essaye de sauver le concept d'abondance enfin le couple abondance-liberté mais au prix d'une redéfinition de l'abondance parce qu'in fine ça tombe aussi sur la définition de la liberté puisque c'est un couple qui est pensé ensemble et en fait pour Bookshin si on décorèle l'abondance de la notion de domination qu'on a vu c'est partout dans ton livre la question de l'exploitation des ressources et l'exploitation aussi d'autrui si on enlève cette question de la domination de l'abondance finalement on peut arriver à une abondance qui est acceptable et du coup est-ce que ça semble une hypothèse intéressante que de dire en fait si on enlève les contextes d'exploitation de l'abondance finalement on peut arriver à une liberté et une abondance qui vont ensemble et ça nous sauve le couple à liberté et abondance et du coup ça permet de se rassurer sur l'idée qu'on ne va pas retomber dans une idée de rareté et de manque et on ne va plus avoir de quoi se nourrir de quoi se soigner etc qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse là ? alors d'abord ce que je peux dire c'est que moi j'ignore tout du travail de la pensée de Bookshin c'est pas un auteur que j'ai rencontré dans mes lectures donc d'abord tu m'apprends des choses et du coup je vais essayer de le lire enfin je vais le lire même je ne vais pas faire qu'essayer d'ailleurs je pense qu'à l'avenir je vais focaliser mon travail de recherche sur l'après-guerre en fait sur une période historique beaucoup plus resserrée entre 1945 et aujourd'hui donc là à l'évidence je rencontrerai Bookshin après si je comprends bien ce que tu veux dire Bookshin disait ce que disent en fait maintenant aussi une partie des décroissances c'est-à-dire qu'en fait la véritable abondance c'est celle qui s'émancipe de l'organisation marchande de l'économie où en fait des groupes sociaux enfin des communautés locales se réapproprient leurs conditions matérielles d'existence et donc c'est en fait une conception autonomiste radicale de l'abondance et moi je me sens assez proche de ce type de conception à cela près que l'usage que je fais du concept d'abondance dans le livre n'est pas tout à fait le même c'est-à-dire ce qui m'intéresse ce n'était pas tant combien de biens matériels on a de combien on dispose ce que j'appelle l'abondance moi enfin ce que j'appelle l'abondance c'est la capacité à la fois idéologique qui est matériel d'imaginer que les ressources sont illimitées enfin qu'il y a une limitation de la sphère économique qui permet de concevoir le processus d'acquisition des libertés collectives comme quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la sphère matérielle l'abondance c'est ça tel que je la traite en tout cas c'est pour ça que c'est lié à la fois à des idéologies économiques à des circonstances géopolitiques dans des rapports de force entre différents états enfin notamment impériaux c'est pour ça que c'est lié à des conditions juridiques aussi les formes de la propriété etc enfin de l'accumulation par la propriété c'est pas simplement disons sortir de l'avélissement que constitue le besoin la misère matérielle etc il y a ça mais il n'y a pas que ça donc la proposition je comprends bien disons autonomiste ou municipaliste ou communaliste comme on dit parfois et qu'on attache si je ne me trompe pas souvent à Bouchines Bouchines c'est plutôt municipaliste est très intéressante mais c'est intéressant aussi parce que c'est une manière de réattacher l'autonomie à une certaine conception des rapports collectifs au milieu mais on pourrait dire alors et là ça serait intéressant aussi par rapport au livre parce qu'on pourrait me dire mais quid de l'anarchisme je parle du libéralisme je parle du socialisme évidemment un tout petit peu du conservatisme pas l'anarchisme et c'est vrai ça aussi c'est un parent pauvre un peu du livre on pourrait en fait faire une histoire environnementale des idées politiques anarchistes qui serait tout à fait intéressante parce qu'on peut défendre l'idée que c'est de ce côté là qu'on trouve les propositions les plus radicales pour ne pas mettre les rapports collectifs à la nature sous pression marchande et on peut dire sous condition d'abondance bon c'est reclus c'est des gens comme ça ça je ne l'ai pas incorporé au livre mais là encore venez vous inscrire en thèse avec moi sur une histoire environnementale de l'anarchisme ça va être génial dernière question on sort un peu du cadre du livre mais c'est plutôt par rapport à comment tu envisages toi-même ta propre place au niveau médiatique on va dire en fait tu sais très bien que tes travaux ils sont pris dans l'actualité écologique qui bouge beaucoup qui est très sensible et de jour en jour il y a plus en plus de sujets qui sont abordés dans la presse sur ça sur la crise environnementale j'ai vu qu'à plusieurs occasions tu avais pris la parole dans les médias encore assez peu relativement peu et puis tu commentes souvent l'actualité sur Twitter est-ce que tu comptes accentuer cette présence-là et du coup te faire un peu un relais ou un médiateur de l'écologie politique telle qu'elle se fait à l'université est-ce que tu comptes prendre plus de place médiatiquement ou est-ce que c'est juste un petit passage pour faire de la publicité pour ton livre peut-être ou est-ce que vraiment ça te semble important maintenant de vraiment prendre plus de place alors il y a une chose qui est un peu fascinante quand même quand on travaille moi ce livre je l'ai écrit dans la pénombre de la BNF je le disais dans des séminaires de l'école des hautes études vraiment dans les coulisses on fait notre petit travail et j'ai écrit ça en suivant les principes méthodologiques dont j'ai parlé tout à l'heure honnêtement sans vraiment me poser la question de sa pertinence dans le débat public le fait d'avoir fait des études de philosophie produit chez nous un schéma mental extrêmement scolastique avec les aspects positifs et négatifs donc ce n'est pas du tout des questions que je me posais il y a encore un an un an et demi et donc après c'est fascinant de voir que les idées ont leur vie sociale à elles et quand même en assez large partie j'ai subi enfin quand je dis subi ça ne veut pas dire que c'est une souffrance ça veut dire que j'ai répondu à des sollicitations qui voyaient dans mon travail des propositions politiques qu'on pouvait prendre au sérieux et en gros on m'a demandé d'assumer ce que je disais en fait ça a commencé quand j'ai fait un entretien avec les amis de la revue Ballast c'était en 2018 fin 2018 septembre 2018 je crois un entretien assez long et la personne avec qui j'ai fait l'entretien avait super bien préparé les questions et m'a fait sortir des choses que peut-être je n'aurais pas sorti dans d'autres conditions et depuis enfin voilà il a toujours eu le versant disons académique la recherche et puis maintenant il a aussi ce versant public on peut dire alors c'est une bonne chose mais ce n'est pas toujours facile d'assumer moi le choix que j'ai fait c'est d'assumer peut-être un peu trop je ne sais pas je suis un peu naïf puisqu'après ça des organisations politiques sont venues me chercher avec la même question c'est-à-dire aidez-nous en fait aidez-nous à construire par exemple Europe Ecologie et Vert on vient me chercher en gros avec l'idée qu'ils ont depuis 10-15 ans pas été suffisamment attentifs à ce que faisaient les chercheurs et qu'ils avaient en gros gardé le référentiel Gorce mais que peut-être ils pouvaient essayer si ce n'est d'en changer en tout cas de le faire un petit peu évoluer d'organisation il y a aussi des aspects invisibles pour le public de ce travail avec des ONG des choses comme ça donc moi je réponds à ce genre de sollicitations aussi parce que je pense que c'est important pour un chercheur de ne pas naviguer que dans le milieu un peu endogène voire endogame de la recherche de l'université c'est important d'aller parler avec d'autres publics c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec toi aussi d'autres supports d'autres manières de parler après voilà il faut accepter que nos idées ce que je disais au début vivent leur propre vie c'est-à-dire qu'on contrôle plus entièrement ce qu'elles deviennent voilà donc c'est assez intéressant mais pour reprendre ce que tu disais à la fin de ta question oui ça va se calmer s'arrêter je ne sais pas enfin bon ça va se calmer là à partir de maintenant je vais me retrancher à nouveau dans mes bibliothèques dans mes lieux de recherche dans les séminaires m'occuper de mes étudiants et puis je réapparaîtrai peut-être dans quelques années ou pas mais voilà par ailleurs le travail on peut dire de moi j'estime aussi que je dois réaliser un travail d'évangélisation par exemple des hauts fonctionnaires ou des ingénieurs ou des gens comme ça c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les élites soient les moins mauvaises possibles et si possible qu'elles aient la conscience des enjeux écologiques et climatiques c'est pour ça que j'ai écrit un chapitre dans le livre sur Saint-Simon sur Veblen c'est-à-dire ce que Saint-Simon n'appelait pas encore mais ce que Veblen appelait la technocratie c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait le kratos des élites au fait de ce que fait la technique à la liberté en fait donc il y a cet aspect-là aussi des choses qui est lui souterrain mais ça fait partie des responsabilités des intellectuels même si c'est un terme pas très donc voilà donc j'ai découvert tardivement que les idées avaient une vie sociale qui échappait à celle de leur auteur et c'est assez intéressant est-ce que tu considères qu'il y a une dimension un peu programmatique à la fin de ton livre peut-être ou même à la manière dont tu le construis non alors programmatique c'est vraiment pas un terme que j'emploierais parce que j'essaie de le dire un petit peu à la toute fin du livre mais c'est peut-être pas très clair je voudrais surtout pas que ce livre soit conçu comme un comme un programme et encore moins comme vous savez le coup du philosophe qui dit ce qu'il faut penser qui dit ce qu'il faut faire je me garderais bien de faire des hypothèses trop fermes sur la forme que va prendre le contre-mouvement écologique sur les leviers d'action qui vont être employés pour faire passer les demandes de justice climatique pour les faire gagner je pense que les mouvements sociaux les transformations politiques ont leur logique propre qui n'est pas une logique en fait qui n'est pas celle de la déduction philosophique une enquête philosophique c'est un truc très particulier on aboutit à des conclusions mais si on regarde par exemple le réemploi de la clôt et mouffe par la gauche radicale contemporaine ça ne donne pas forcément envie d'être investi comme un penseur à programme je ne pense pas que ça m'arrivera mais c'est quelque chose à quoi Thomson l'historien m'a rendu sensible dans le livre où il se moque d'Altusser et du marxisme dogmatique qui explique aux masses ce que doit être la lutte des classes j'espère vraiment ne jamais tomber dans ce rapport purement idéaliste en fait aux rapports sociaux donc moi j'essaie simplement de donner mes éclairages sur la nature de l'impasse dans laquelle on se trouve mais la construction sociopolitique du contre-mouvement ce n'est pas les philosophes qui vont la décider donc je peux aider des organisations politiques je peux aider des ONG je peux aider certains membres de la fonction publique ou des choses comme ça en discutant avec eux je peux débattre avec Ballast avec des journaux de la gauche radicale comme ça parce que c'est très intéressant mais je ne veux pas du tout être ni la mascotte de ça ni rien peut-être juste un programme de lecture voilà et ce serait déjà bien en fait c'est déjà bien exactement c'est un programme de lecture dans le sens où les conclusions que tu amènes à la fin du livre c'est que c'est ça qu'il faut lire en fait s'il vous plaît faites ce devoir-là et en fait peut-être plutôt dans le début de l'ouvrage comme tu t'intéresses aux constructions juridiques on a l'impression que peut-être quelque part il y a des prises aussi qui peuvent être accaparées je ne sais pas par des politiques ou par des juristes etc qui se disent effectivement il y a une manière de penser il faudrait peut-être aller voir dans la philosophie du droit ce qui se passe par ailleurs actuellement mais j'ai l'impression qu'il y a quand même tu dévoiles des prises qui ne sont pas si difficiles à trouver que ça au final et justement ce n'est pas des programmes au sens fait si ça ça mais oui programme de lecture programme du tout tu le dis très bien c'est attirer l'attention des gens sur des aspects du problème que peut-être ils n'avaient pas vus ou qu'ils n'avaient pas vus sous cet angle et effectivement ça m'arrive du coup maintenant de temps en temps quand des personnalités politiques ou lisent mon livre et m'écrivent pour m'en parler si elles me disent ce que tu viens de me dire c'est à dire je n'avais pas vu tout à fait les choses sous cet angle et il y a des prises là bon je pense que quelque chose est passé à ce moment là mais ça ne constitue pas un programme évidemment et tu avais pour but quand tu as conclu ton HDR tu voulais la publier ou c'était pas un truc que tu n'avais pas vu c'est le contraire en fait moi j'ai commencé à écrire un livre et au bout d'un moment je me suis dit autant faire une habilitation avec ça bon les gens qui regardent la vidéo ça va peine ce que c'est qu'une habilitation parce que c'est vraiment de la cuisine interne du monde académique donc en fait c'est le contraire j'avais envie d'écrire un livre je l'ai écrit puis à mi-chemin je me suis dit on m'a dit bah attends passe ton habilitation avec ça ok donc c'était conçu comme un ouvrage à destination de alors ça vraiment ça a été un c'est à dire que j'ai eu beaucoup de conversations avec ça avec mon épouse par exemple qui n'est pas universitaire qui est enseignante mais moi il m'arrivait de lui dire je vais essayer d'écrire un livre qui n'est pas seulement pour les universitaires et puis me disait toujours mais tu te rends pas comme moi je te lis c'est très compliqué c'est un langage qui est propre au monde universitaire et elle a eu raison de m'inciter à la prudence de ce point de vue là donc du coup le résultat final c'est que c'était un livre à deux pots les médias par exemple ont bien compris l'espèce de pitch général du livre elles ont généralement dans les articles de presse bien restitué abondance liberté comment elles sont couplées comment elles sont découplées ce truc là est aisément compréhensible je pense assez aisément compréhensible et aisément transmissible et puis il y a la seconde peau qui est celle que tu as reprise dans la première vidéo que tu as faite avec toutes les étapes historiques comment la question du libéralisme est prise en charge du socialisme toutes ces questions de symétrisation comment les savoirs politiques sont impliqués dans cette histoire vraiment pour le coup le débat plus technique avec mes collègues philosophes avec mes collègues historiens économistes etc donc ça c'est la seconde peau du livre elle évidemment elle est plus difficile à restituer dans la sphère médiatique mais c'est ça qui constitue l'intérêt principal pour les gens à l'université pour les étudiants merci non non il Musique